Les archives du Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation L'Histoire comme vous ne l'avez jamais entendue Bonsoir à tous, il m'avait été demandé pour présenter cette intervention de donner une sorte de synopsis. Ce que j'ai fait, d'abord parce que c'est bien loin d'annoncer ce dont on parlera, et ensuite parce que j'en avais une petite idée. Mais en même temps, ce synopsis que vous trouverez sur le site du CHRD accompagnant l'annonce de cette intervention ne me satisfait pas. Je veux dire, je ne suis pas satisfait de la présentation que j'ai faite là parce qu'elle schématise à l'excès une réalité complexe. Rien n'est moins simple en vérité que de traiter d'une année. Cela revient, qu'on le veuille ou non, à courir le risque de céder à ce que Dominique Schnapper appelle l'illusion rétrospective de nécessité. En insérant l'année dont on parle dans une suite chronologique qui lui confère des caractères logiques que les contemporains n'ont pas nécessairement perçus comme tels. Alors, mon propos, pour en parler peut-être abscondes, je vais essayer d'être plus clair en donnant un exemple que j'emprunte à Charles d'Aragon dans La résistance sans héroïsme. Il a cette formule que j'aime beaucoup. On lit généralement dans les manuels scolaires qu'en 1942, la résistance s'organise. C'est faire trop bon marché des efforts antérieurs. Eh bien, je dis que la même remarque vaut pour l'année 1943 qu'en langage de manuel, on pourrait le qualifier d'année tournant décisif au cours de laquelle la résistance s'unifie. D'où le parti que j'ai pris de ne pas dérouler cette année en suivant une stricte chronologie, mais de procéder en quelque sorte en spirale. C'est-à-dire que je vais donner un certain nombre d'images, je vais varier les jeux d'échelle. Je ne sais pas du coup si mon propos sera très clair, donc j'ai une vague inquiétude. Mais si les notations que je fais peuvent piquer votre curiosité, au fond, je serai comblé. Donc mon guide sera atteint. Et puis on pourra échanger lors du dialogue qui suivra cette conférence. Selon Roosevelt, le changement d'année 1942-1943 annonce pour les alliés le passage de la défensive à l'offensive. C'est le cas à l'Est où se joue le sort des Allemands cerclés dans Stalingrad. C'est le cas aussi en Afrique. Et c'est vrai dans les airs où la suprématie est désormais celle des alliés. Mais je dirais que de fait, pour vous et pour moi, l'année 1943 peut commencer par exemple avec la poignée de main des généraux de Gaulle et Giraud à Anfa. Les deux rivaux posent en donnant l'image officielle d'une entente qui est totalement factice. La lutte à mort vient de commencer, cette image au fond le montre. Et ils font ça sous l'œil bienveillant et même rigolard, si vous regardez bien la photo, de Winston Churchill qui au fond est amusé de leur imposer cette espèce d'exercice. On pourrait aussi commencer cette année, dans notre mémoire collective, par l'agonie de l'armée de Van Paulus à Stalingrad. Et ce qui est intéressant, c'est que si on va à l'autre bout de l'année, alors elle se termine dans un tout autre contexte. C'est la capitulation de l'Italie, libération de la Corse, perspective d'un débarquement que les résistants ont attendu vainement pendant toute l'année 1943, en y croyant dur comme fer au printemps. Mais je dirais que tout ce que je viens de dire là, c'est l'histoire vue d'en haut. C'est-à-dire que c'est l'histoire qui prend en compte les orientations majeures et d'une certaine façon, ces seules orientations-là. Or, l'année 1943 peut être appréhendée avec des échelles et des perspectives différentes. Pour tous ceux qui fréquentaient à cette époque-là l'école, ou le second degré, ou l'université, elle a commencé à l'automne 1942, et elle s'est terminée à l'été 1943. Autrement dit, il n'y a pas une année 1943, mais il y en a plusieurs en fonction du point de vue qu'on adopte ou qu'on privilégie. Et pour un cinéphile, si je dis 1943, la me vienne à l'esprit, Goupi-Main-Rouge, de Jacques Becker, Le Corbeau, d'Henri-Georges Clouseau, ou, celui qui est ma préférence à vrai dire, Les Enfants du Paradis, de Marcel Carnet, j'ajouterais Jacques Prévert. Le tournage des Enfants du Paradis, qui a été extrêmement long pour quantité de raisons, a commencé au studio de la Victorine le 17 août 1943. Et je dirais que le cinéphile n'aurait pas tort de convoquer ces films-là pour essayer de comprendre l'année 1943. Parce que ces films disent beaucoup de l'année 1943. Des noms de Joseph Kosma et d'Alexandre Trôner, qui sont absents du générique des Enfants du Paradis, parce qu'ils sont juifs. Jusqu'à la teneur du film, qui fait penser au Macbeth de Shakespeare. La vie n'est qu'une ombre qui passe, un pauvre acteur qui se pavane et s'agit qu'une heure sur la scène, et puis qu'on n'entend plus. Mais les amoureux de littérature pourraient, eux, convoquer pour l'année 1943, quantité de publications, mais par exemple, La Rose et le Réséda, Caragon dédié en mars 1943 à Gabriel Péry et Destienne d'Orbe. Tous deux fusillés en 1941. Et je dirais que cette dédicace à elle seule en dit long en 1943 sur le cheminement des composantes de la résistance. Je ne pense pas que par une dédicace, c'était possible en 1941. Mais on peut essayer encore d'autres registres ou emprunter d'autres lucarnes pour approcher cette année 1943. Vous me pardonnerez cette remarque, mais elle n'est pas personnelle. Elle attire l'attention sur le fait que la vie continuait. Pour ma grand-mère qui habitait Gerland à Lyon, cette année 1943 a commencé comme pour tout le monde en janvier, mais elle s'est terminée, brutalement, douloureusement, ce même mois, le 8, par la mort de son mari. Et on peut dire que là, il y a une chronologie qui lui est propre, en quelque sorte. Alors elle est hors la guerre, elle est hors les grandes orientations dont j'ai parlé, mais elle compte dans la vie des gens. Et quand vous vous parcourez, j'y reviendrai, le nouveliste, par exemple, vous voyez ça, vous voyez ces avis de décès, vous voyez qu'au fond, j'allais dire, la vie, la vie ordinaire continue. Si on change d'échelle pour Jean Moulin, l'année 1943, elle a pris fin d'une certaine façon le 21 juin, avec l'arrestation de Caluire, et définitivement le 8 juillet, quand son décès a été prononcé. Mais si on prend un autre homme arrêté à Caluire, qui est Raymond Obrac, je dirais que son année, à lui, elle doit se terminer l'année 1943, le 21 octobre, avec l'évasion, qui est suivie d'une longue errance qui ne prend fin qu'en février 1944, quand il peut s'envoler pour l'ombre avec sa femme et leur fils. Pour Bertie Albrecht, l'année 1943 prend fin à la prison de Fresnes, le 31 mai, quand elle est retrouvée morte dans sa cellule. Pour Marc Bloch, à mon avis, cette année-là, elle a commencé avec son entrée à Franc-Tireur, alors je ne peux pas donner de date exacte, on reviendra peut-être là-dessus, quelque part au tournant 1942-43, et elle s'est poursuivie, j'y reviendrai, avec les lourdes responsabilités qu'il a assez rapidement exercées, je dirais dès l'été 1943. Enfin, pour Jacques Bingen, il y a eu un tournant avec son départ en mission d'Angleterre, Bingen, j'y reviendrai, était en Angleterre, dans les services gaullistes, dans les services de renseignement, et il a été exfiltré d'Angleterre vers la France occupée en août 1943. Et il a vécu jusqu'à sa mort, en mai 1944, quand il a croqué sa pilule de cyanure à Clermont-Ferrand, une vie exceptionnellement intense, ce qui fait qu'à mon avis, l'année 1943 de Bingen, elle commence avec son arrivée en France dans la nuit du 15 au 16 août 1943. Je reviendrai là-dessus. Alors si on essaie maintenant de prendre un peu de hauteur et de quitter ces cas que j'ai volontairement isolés, il est assez clair que l'année 1943, au sens large, a en fait commencé en France pour le plus grand nombre, le 11 novembre 1942, quand la Wehrmacht a envahi la zone sud. Et là, donc ça, j'ai oublié de vous montrer, c'est une photo pas très bonne, mais c'est très élargie, mais enfin du visage de Jacques Bingen. Et je dirais pour preuve de ce que je viens de dire, je voudrais citer le troisième cahier du témoignage chrétien, qui est intitulé, et le titre est quand même intéressant, « Les voiles se déchirent ». Et à distance, je trouve que ça pose un diagnostic étonnamment juste. Je lis en même temps que vous pouvez le découvrir. « L'armistice de juin 1940 avait installé la France dans une équivoque paresseuse, que les événements de novembre 1942 ont dissipé. En dénonçant brutalement l'armistice par l'occupation de la zone dite libre, en jetant odieusement à la rue notre inoffensive armée, en tentant de s'emparer dans la nuit de notre flotte, Hitler a déchiré les voiles de l'équivoque où la France risquait, en perdant l'honneur, de sacrifier ses vraies raisons de vivre pour sauver un présent précaire. La France est occupée, l'armée dissoute, la marine détruite. » Voilà. Félicitations au rédacteur, parce que tout est dit dans la dernière phrase. À mon avis, là, tout est dit de la situation de la France. Et Renée Bédarida, quand elle cite ce passage, écrit ceci, « Écrite en novembre 1942, ces lignes reflètent l'atmosphère de ces jours où la France entière vient d'entrer dans la nuit nazie. » L'invasion de la zone sud, l'absence de toute réaction du gouvernement de Pétain ont décié bien des yeux. Il n'y avait donc pas de double jeu, ce à quoi beaucoup avaient cru dur comme fer jusqu'alors. Cet événement, donc, c'est un choc qui détermine largement l'évolution des mois à venir. Mais, je voudrais arrêter d'embrouiller les choses à plaisir, et je voudrais donc revenir à l'année civile en gardant présent à l'esprit le kalidoscope, les temporalités distinctes que je viens d'énoncer. L'année 1943 commence sans que le maréchal Pétain adresse un message aux Français comme il l'avait fait le 1er janvier 1942. Et pourtant, on sait que le maréchal Pétain est très attaché aux traditions. Donc, il est étrange qu'il ne parle pas le 1er janvier 1943. Et il reste silencieux jusqu'au mardi 5 janvier. Et le mardi 5 janvier, il choisit de rompre ce silence en parlant au cadre de la Légion qui sont réunis à Vichy. Et voilà un extrait de son intervention. J'entends continuer avec le chef du gouvernement la politique extérieure la plus conforme aux intérêts de la France. Dans ce domaine délicat, notre rôle est simple. Il parle donc aux légionnaires. Il consiste à faire comprendre à tous les Français qu'ils n'ont ni à discuter ni à juger cette politique pour laquelle ils ne possèdent pas les éléments d'appréciation suffisants. Ils doivent, comme vous, me faire confiance. Et il annonce que les gens du service d'ordre légionnaire, c'est-à-dire l'élite, en quelque sorte, de cette Légion, dépendront désormais directement du chef du gouvernement sous la forme de milices nationales. Nous sommes le 5 janvier. C'est dire que Pétain prend la parole au tout début de janvier 1943 pour annoncer un durcissement, une radicalisation du régime qu'il a fondé et qu'il dirige. Et c'est intéressant parce que l'image de Pétain en 1940-1941 et même encore 1942, c'est volontiers une image débonnaire. Vous l'avez ici avec cette affiche très connue de Philippe Noyer qui date de fin décembre 1940. Alors, vous voyez que ce n'est pas l'image originale parce que vous avez la date de son décès, ce qui était une préscience admirable. Donc, il n'y avait pas ça sur le... Mais, pourquoi est-ce qu'il y a la date ? Parce que j'ai pris cette image au Resco Reference sur le site de l'Association pour la Défense de la Mémoire du Maréchal Pétain. Et donc, eux ont fait figurer ces deux dates. Mais enfin, c'est bien la bonne affiche. Et vous voyez, c'est le chef des bonheurs, celui qui a fait don à la France de sa personne pour atténuer son malheur. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1943, ce n'est plus du tout la même image. Alors ici, vous l'avez toute petite, peut-être la voyez-vous très mal, mais c'est « Connaissez-vous mieux que lui les problèmes de l'heure ? » Et puis, il y a celle-là. « Second semestre 43, êtes-vous plus français que lui ? » On n'est plus du tout dans le même registre. De 41 à 43, Vichy a changé, l'image de son chef a changé. Et c'est une image qui se fait menaçante, qui met les gens en demeure de comprendre qu'ils ne sont pas à la hauteur et que donc, ils doivent suivre le chef. Alors, la suite logique du discours du 5 janvier 43, c'est la création le 30 janvier de la milice. Et là, je voudrais citer cet extrait de la façon dont le Nouvelliste, en première page de lundi 1er février 1943, présente la milice. Cette milice était indispensable à l'exercice normal de notre souveraineté. On peut croire que la décision d'hier met fin en un domaine essentiel à la période des incertitudes et des tâtonnements. Il y a donc lieu de féliciter sans réserve le gouvernement de l'acte important qu'il a posé. Cet acte n'aura pas seulement des conséquences heureuses pour l'ordre français. Par lui-même, il constitue une nouvelle étape sur la voie du redressement français. Pourquoi est-ce que je vous cite la façon dont le Nouvelliste présente la création de la milice ? Parce que ça fait toucher du doigt le ton de cette presse. Et au fond, on a tendance à oublier ça. Et le ton de cette presse qui subsiste après le sabordage des journaux les plus dignes en novembre 1942, c'est un ton qui est de soutien inconditionnel, non seulement à la personne du maréchal Pétain, mais à toutes les mesures qu'il prend. Et je dirais qu'à sa façon, le Nouvelliste n'avait pas tort. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Mais parce que cette nouvelle police marque bien un tournant. L'État français ne se satisfait plus de la police des temps ordinaires, qui jusqu'alors lui avait suffi. Il existait déjà depuis 1941 une justice d'exception. Désormais est fondée une police parallèle, dont la marge d'action est considérable, d'autant que l'appui des plus hautes autorités de l'État, lui totalement acquis, comme le montre l'intervention de Pétain du 5 janvier 1943 et la présidence de la milice par la valeur. J'ajouterais que le régime pétainiste peut compter aussi sur la presse et sur une propagande intense, martelée jour après jour. Pour preuve, cette une du Nouvelliste du mardi 2 février 1943, il faut lire ça deux fois pour bien comprendre, parce que ça va à l'encontre de toutes nos représentations à Stalingrad après une résistance héroïque de plus de deux mois, le groupement sud de la 6ème armée Maréchal Paulus a dû céder devant des forces largement supérieures à nous. Le groupement nord résiste toujours. Nouvelliste. Mais, je prendrai un autre exemple, et alors, on peut prendre une nouvelle liste toute l'année 1943, les exemples foisonnent. Celui-ci m'intéresse bien. c'est l'annonce de la création du service du travail obligatoire. Mardi 16 février 1943, première page. Alors, vous et moi, on sait un peu ce qu'est le service du travail obligatoire. La menace qu'il représente immédiatement pour tous les gens, on n'a pas besoin de leur expliquer. Voilà ce que dit le Nouvelliste. Création du service obligatoire du travail, il s'applique à tous les jeunes gens mais entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1922, et a pour but de répartir équitablement entre tous les Français, quelle que soit leur catégorie sociale, les charges résultant des besoins de notre économie. C'est QFD. Autrement dit, cette presse autorisée dans la double exception du terme, elle est orientée, la manière dont on présente la création de la milice, elle est lénifiante, façon dont on atténue ce que représente le STO, et elle offre jour après jour un tableau de la réalité qui ne correspond en rien à ce que les Français constatent, voient et ressentent. Autrement dit, il y a un divorce qui va croissant entre la perception que les gens ont, qui ne sont pas bêtes, et la façon dont on leur présente cette même réalité. Pour preuve, ce STO qui est présenté en des termes si émouvants par le nouveliste, apparemment, n'émeut pas la population ou l'émeut d'une toute autre façon. Et là, je vous montre cette image assez célèbre, c'est le 10 mars 1943, on est un roman sur Isère dans la Drôme, il y a une manifestation à l'occasion d'un départ de train pour l'Allemagne de jeunes requis pour le STO, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les choses ne se passent pas pacifiquement. Et que là, on a bien l'expression d'une colère qui n'est pas organisée, qui est une colère très spontanée, mais une colère, et j'ajouterai, une colère courageuse. Alors, il y a une autre ressource pour cette presse, c'est l'épouvantail bolchévique. Cet épouvantail-là, il est brandi matin, midi et soir, et il est relayé par d'autres initiatives comme par exemple l'exposition Le Bolchévisme contre l'Europe, qui est ouverte le 27 mars à la Bourse du Travail de Lyon et inaugurée par Abel Bonnard en personne. Et cet épouvantail bolchévique, mais en réalité, il perd de sa substance au moment même où on le brandit. Pourquoi ? Mais parce que vient se heurter de plein fouet avec cet épouvantail, Stalingrad. Et Stalingrad, même si on est un anticommuniste viscéral, mais qu'on est un résistant, ne peut que s'en réjouir. On ne peut qu'admirer ce qui se passe à Stalingrad. Donc là, on a un hiatus. Et c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en 1943, le souvenir du pacte germano-soviétique tend à s'estomper devant les sacrifices consentis par la population dans ce que les autorités soviétiques appellent la grande guerre patriotique. La milice, le STO, c'est-à-dire la pression de l'occupant dont les gestapos sont maintenant à l'ouvrage dans toute la France, tout cela pèse très lourd dans la lutte qui met aux prises l'État français et la résistance. C'est également vrai des persécutions antisémites dont les mesures et les effets sont de plus en plus visibles partout et ne peuvent plus être ignorées en 1943. Alors, ça remonte loin. Les deux statuts des Juifs, c'est 3 octobre 40, 2 juin 1941, la loi d'organisation de Vichy, c'est 22 juillet 1941, mais il se trouve que toutes ces mesures donnent leur place et fait en 1943. Or, les rafles de l'été 42 en zone sud ont profondément ébranlé la population. Je renvoie à la déclaration de Mgr Salliège suivie de celle de Mgr Théas et enfin de celle de Mgr Gerlier, du cardinal Gerlier en septembre 42. Et 1943 va avoir une intensification de ces actions. Et de ce point de là, l'année commence mal avec la rafle de la rue Sainte-Catherine. Et je voudrais rappeler là aussi la brutalité de ce type de mesures parce qu'on a tendance à les oublier ou à s'en accommoder en quelque sorte. au numéro 12 de la rue Sainte-Catherine où se trouve le siège de l'Union Générale des Israélites de France, le GIF, Klaus Barbie arrête 84 personnes qui seront internées à Drancy puis déportées dans les camps d'extermination d'où seuls quatre reviendront. Klaus Barbie aura à répondre de cette rafle lors de son procès de 1987. Mais en 1943, il agit en toute impunité. Ce qui revient à dire que très vite, la Gestapo et la milice vont conjuguer leurs efforts et cette menace conjointe, si elle est efficace en termes de répression, ne contribue pas à faire de la milice une force de pacification dont la population verrait d'un bon oeil l'action. Et je dirais que ce climat délétère et inquiétant, sert la résistance. Et la résistance en 1943 à Lyon, c'est devenu une force avec laquelle il faut compter. Et c'est une force unie. C'est le 27 janvier 1943 que naissent les mouvements unis de résistance. Alors d'abord, c'était les mouvements de résistance unis mais ça donne « rue », c'est difficile à prononcer donc on a préféré « mouvement unis de résistance » « mur ». Et ces murs fusionnent. Trois mouvements, les trois grands mouvements de la résistance non-communiste des zones sud. Combat, dont le chef est Henri Freinet, on aura peut-être le temps d'en reparler, mais Henri Freinet, officier d'état-major, homme extraordinairement organisé, qui dépeint son action en termes d'organigramme, qui est un homme au principe très très fort, et bien il va fusionner avec Emmanuel d'Astier de la Vigerie, qui est son opposé complet. Il est bohème, il a été opiumane, j'allais dire, il invente comme il respire, les organigrammes ne l'intéressent pas, tout oppose ces deux hommes. Et puis il y a un troisième qui est le représentant de Franc-Tireur, Jean-Pierre Lévy, qui lui est un homme très déterminé, mais j'allais dire assez pondéré, qui fait entre les deux l'entremetteur, qui essaie de calmer les ardeurs, mais je dirais que la seule fusion de ces trois hommes et de leurs organisations montre que la résistance a parcouru un énorme chemin. Parce que la probabilité pour que ces trois-là s'entendent, et bien vu 1940 ou 1941, elle était faiblissime. Mais cette unification, elle est le résultat d'un an de tractations, de discussions, parfois tendues. Pascal Copot et d'autres ont dit qu'il y avait des engueulades homériques. Et dans des conditions, on n'aurait pas dû faire ça parce que c'était la clandestinité, parce qu'il ne fallait pas hurler, mais il y en a un qui partait en claquant la porte, en prononçant des noms d'oiseaux, il fallait le rattraper et lui dire mais non, on revient, on va rediscuter. C'est dans ces conditions-là que pendant un an, ces gens ont agi. Et dans la clandestinité, c'est-à-dire dans une caisse de résonance de rumeurs. Ils n'étaient pas tranquillement installés à discuter comme on le ferait aujourd'hui dans des tractations politiques ou syndicales. Ils avaient beaucoup de mal à se rencontrer, c'était toujours dans des conditions périlleuses et du coup, la rumeur amplifiait tous les désaccords. Un tel a dit que vous n'étiez bon à rien, un tel et ça. Et c'est donc dans ces conditions-là qu'il fallait agir. Et c'est là qu'on trouve l'influence décisive de Jean Moulin, représentant du général de Gauguin. Pourquoi ? Parce que c'est Jean Moulin, qui réussit à asseoir à la même table ces trois hommes et qui réussit l'unification. Autrement dit, l'unification aux zones sud qui est un processus complexe, difficile, résulte de l'action de Jean Moulin. Ça résulte aussi de la complémentarité nécessaire et dont les deux parties ont conscience entre la France cibre et la résistance intérieure qui ont besoin l'une de l'autre. Ça résulte de la nécessité d'être plus efficace. Et ça résulte aussi de la forte pression exercée par la base résistante en ce sens parce qu'il n'y a pas vraiment de patriotisme de mouvement pour les militants. Ils peuvent souvent diffuser indifféremment l'Ibessud, le franc-tireur, les cahiers de témoignages chrétiens et donc eux ont une aspiration très très forte à l'unité. Alors cette unification ne gomme pas les tensions. Elle ne résout pas toutes les difficultés loin de là. Et cette unification achevée en janvier 1943 vont subsister des difficultés, des tensions, des heurts. Alors ces heurts sont, quand on regarde de près, très très intéressants à tous les étages. entre représentants de Londres. Je vous ai mis ici les photos de Pierre Brosselette alias Brumaire et du colonel Passier-Arquebus qui font une mission en France au début 1943. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails mais ils travaillent à l'unification de la zone nord pendant que Jean Moulin est à Londres. Et le moins qu'on puisse dire c'est que les retrouvailles fin mars 1943 entre Moulin revenu de Londres et Brosselette sont tous au fémable. Parce que Moulin accuse Brosselette et il lui dit mais vous avez outrepassé les consignes qu'on vous avait données ce qui est parfaitement exact. Vous avez mal parlé de moi auprès d'autres résistants ce qui est parfaitement exact. Et donc j'exigerai votre rappel à Londres immédiatement. Et le 15 avril Brosselette rentre. Ça veut dire que là vous avez entre des gens qui sont vraiment de la même famille qui appartiennent à la France libre des tensions très fortes. Mais il y a aussi des tensions très fortes entre mouvement et parti. Pourquoi ? Mais parce que les mouvements ne souhaitent pas le retour des partis dans le jeu politique. Ils trouvent que les partis ont été disqualifiés ils ne veulent pas ce qu'ils appellent le retour des sépulcres blanchis de la Troisième République. On n'en veut pas des vieilles barbes. Et je dirais symétriquement les partis n'accordent aucun crédit aux formations composites et j'allais dire éphémères sans tradition que sont les mouvements. donc il y a là une tension qui est très très forte. Mais je n'en ai pas fini avec les tensions. Il y a des tensions très fortes entre chef de mouvement et Jean Moulin ou le général Charles de Lestrin. Pourquoi ? Mais parce qu'au fond les chefs de mouvement sont assez satisfaits de l'unification mais très mécontents du poids qu'a pris Jean Moulin et qu'a pris le général de Lestrin. Et par exemple pour Henri Freinet le général de Lestrin n'est pas qualifié pour diriger l'armée secrète. C'est lui Freinet qui aurait dû la diriger. Donc là il y a des tensions. Et si vous regardez si vous avez le temps les rapports du printemps 1943 adressés par Freinet notamment et d'Astier à Londres c'est assassin à la fois pour Moulin et pour le général de Lestrin. Alors on dirait mais tout ça était évidemment secret donc c'est assassin mais on est entre soi mais quand même c'est un entre soi qui est moi compte plaisir qui n'est pas d'une convivialité extrême. Seulement j'ajouterais autre chose pour compliquer encore les choses. Même entre Jean Moulin et les responsables de la France libre il y a des tensions perceptibles. Et je vais vous en donner un exemple qui pour moi est très frappant c'est la dernière lettre écrite par Jean Moulin le 15 juin 1943 elle est écrite au général de Gaulle elle est manuscrite et si vous avez envie de la voir elle est dans le livre de Daniel Cordier La République des Catacombes page 444-445 donc Rex écrit lui-même la lettre et la signe en majuscule Rex. Or cette lettre elle est étonnante. mon général notre guerre à nous aussi est rude ce qui j'ai décrite veut dire à Londres vous n'êtes pas dans une situation trop inconfortable. Alors vous nous expliquez que c'est dur pour vous bien soit mais pour nous ici c'est quand même un peu plus dur donc quand des termes violents ces choses-là sont dites mais enfin elles sont tout de même dites j'ai le triste devoir de vous annoncer l'arrestation par la Gestapo à Paris de notre cher Vidal Vidal étant le pseudo de Charles de Lestres les circonstances une souricière dans laquelle il est tombé avec quelques-uns de ses nouveaux collaborateurs ensuite et là permettez-moi d'exhaler ma mauvaise humeur l'abandon dans lequel l'ombre nous a laissé en ce qui concerne l'armée secrète il y a trois mois lorsque je me trouvais auprès de vos services j'ai réclamé pour l'armée secrète trois officiers susceptibles de constituer l'armature de l'état-major de Vidal malgré des rappels incessants je n'ai pu obtenir satisfaction Vidal a dû reprendre la S à zéro et travailler tout seul pour remonter un instrument sérieux il s'est trop exposé il a trop payé de sa personne il lui fallait les collaborateurs que nous avions demandé il y a trois semaines je vous ai adressé à ce sujet un câble appelant votre attention sur le tragique de la situation et sur la responsabilité grave que prenait la France combattante en refusant de nous envoyer le personnel demandé aura-t-il fallu que le pire arrive pour que des mesures soient prises c'est là est-ce qu'il faut sauver je vous en supplie mon général faites ce que j'ai l'honneur de vous demander votre profondément dévoué Rex mais ce n'est pas le type de lettre que Moulin écrivait tous les jours au général de Moule et elle témoigne d'une tension incontestable en même temps que de beaucoup de respect si vous allez voir la lettre dans son intégralité en peu scriptum il présente ses excuses pour la manière dont cette lettre est rédigée sur du mauvais papier il n'a pas beaucoup de temps etc. donc il est tout de même très respectueux mais enfin il expose une situation en disant au fond l'arrestation de Vidal elle est imputable probablement à beaucoup de facteurs mais peut-être à la légèreté de Londres c'est quand même ce qu'on peut lire entre les lignes bien il faut dire que le contexte de l'année 43 est extrêmement difficile et même angoissant pour les résistants pourquoi ? parce que le STO a déterminé la formation de maquis qui ont poussé comme des champignons ça veut dire que ces maquis où se sont pressés des réfractaires au STO se sont créés sans lien organique avec les mouvements ils sont créés comme ça et les mouvements ont dû essayer d'encadrer et d'organiser ça avec un manque d'argent et de moyens absolument tragique de sorte qu'on s'est trouvé dans une situation très difficile et très tendue notamment pendant le séjour de Jean Moulin et de Charles de Lestrin à Londres février-mars 43 c'est au moment où vraiment on voit tout d'un coup les maquis et l'opé les deux principaux responsables ne sont pas là on envoie des câbles pressant à Londres disant envoyez-nous de l'argent de l'équipement et rien n'arrive et la colère monte chez les résistants et pourtant ce qui est frappant c'est que le printemps 43 est très agité avec toutes les tensions dont j'ai parlé et en même temps l'unification de la zone sud va ouvrir la voie à un phénomène à mon avis très peu prévisible et j'ajouterai compte tenu de notre histoire et de nos traditions politiques un phénomène très peu plausible c'est le phénomène de l'unification de toute la résistance parce que le 27 janvier 43 on n'avait jamais eu mis ça avait été très difficile que trois mouvements de la résistance non communiste de zone sud or ce processus il est généralisé Moulin rentre de mission le 19 mars 43 le 27 mai 43 se réunit le conseil national de la résistance qui regroupe non pas seulement les mouvements de zone sud et de zone nord ce qui était déjà prodigieux mais ces mouvements les partis politiques résistants et les syndicats ça veut donc dire qu'on a pu mettre tout à coup les bouchées doubles et la création de ce CNR elle est essentielle dans la lutte que ce livre a allégé les généraux Giraud et de Gaulle il est évident que cette création permet au général de Gaulle de se défaire de son rival et d'affirmer son autorité et sa légitimité ce qui est chose faite en novembre 43 quand Giraud est complètement évincé de la sphère du politique ça ça n'a été possible que grâce à l'appui de la résistance unifiée dans son ensemble j'allais dire de l'extrême droite aux communistes au sein du CNR sous présidence de Moulin qui représente le général de Gaulle et dont l'autorité est explicitement reconnue comme la seule dont les résistants sous laquelle les résistants acceptent de se ranger alors j'ai dit à cette date la résistance est devenue une force elle est une force parce qu'elle est en passe de gagner la bataille de l'opinion qu'elle livre sans relâche à Vichy quand je dis Vichy je vais trop vite les gens qui habitent Vichy détestent ça ils ont raison je veux dire au régime si à Vichy pour que les choses soient claires donc la lutte qui se livre entre résistance et Vichy et c'est une lutte féroce cette bataille de l'opinion est tout à fait essentielle et les résistants l'ont compris très tôt pourquoi ? parce que j'ai un peu déjà esquissé tout à l'heure la propagande officielle martèle quotidiennement que la résistance c'est un ramassis de hors-la-loi de gens sans-foigny-loi de bandits de terroristes et pour la résistance il est vital de contrebattre cette image qui est ressassée et c'est pourquoi les résistants vont apporter un tel crédit à leur publication clandestine parce qu'aujourd'hui quand on voit ces publications et madame la liche de Mnac qui a eu la gentillesse de porter cet exemplaire de libération de zone sud alors il est du 1er mars 1943 il est très célèbre parce qu'à une époque on ne manie pas aisément l'insulte ou le gros mot le titre qui répond au STO c'est la jeunesse française répond merde mais ici il m'intéresse pour une autre raison vous voyez ce que c'est que ces feuilles clandestines c'est un format A4 la plupart du temps recto verso et à partir de cette date là un A3 en 2 c'est à dire 4 pages c'est pas grand chose sauf que ces journaux là disent des choses que vous ne trouverez pas dans le nouveliste ça veut dire que la crédibilité de ces journaux c'est qu'on y trouve ce qu'on ne trouve pas dans la presse officielle et donc ces journaux ils ont un prix incommensurable et ils assurent au mouvement un grand prestige une crédibilité et c'est tellement vrai que par exemple Combat d'Henri Freinet ça ne plaît pas du tout Combat le mouvement qui avait été fondé fin 1941 s'appelait Libération française et son journal c'était Combat mais le journal est tellement important que tout le monde appelle le mouvement Combat et que ça devient Combat autrement dit cette presse elle est cruciale alors ça explique que les responsables des mouvements vont faire des efforts inouïs pour accroître leur tirage et pour assurer une périodicité régulière à leur feuille et là je ne veux pas abuser des chiffres mais quand même Libération de zone sud c'est ce journal là tire à 20 000 exemplaires par numéro jusqu'en septembre 1942 20 000 c'est le maximum d'accord et c'est déjà un joli tour de force 20 000 mais de décembre 1942 à juillet 1943 le tirage augmente et il oscille selon les numéros entre 60 et 100 000 et à partir de juillet 1943 chaque mois il est entre 120 et 150 000 et à la fin de l'année 1943 on peut estimer le tirage de la presse clandestine des deux zones confondues à environ 2 millions d'exemplaires donc c'est dire la montée en puissance de cette presse et je parle des cahiers de libération alors qu'il y a libération la fin de ce numéro il y a une imprimature vous savez comme on a normalement mais l'imprimature je l'aime bien ce volume a été achevé d'imprimer sous l'occupation d'asile 22 décembre 1943 vous voyez donc il y a toujours ce jeu pour franc-tireur j'aurais pu citer je citerais un peu plus avant la revue libre et ce qui est incroyable c'est le soin avec lequel ces revues sont confectionnées alors quand on les regarde aujourd'hui je ne vous en ai pas apporté mais j'ai ici par exemple le programme du CNR publié par Libération Sud bon c'est une pauvre publication vu de 2013 c'est pas encadré comme le chromis c'est pas mais enfin quand même pour les résistants et pour les gens qui lisent ça c'est littéralement miraculeux qu'on arrive à faire une production pareille et si je prends le numéro 2 des Cahiers de Libération je dis que c'était une vitrine ça publie des textes de très haute volée alors ils sont évidemment signés de pseudonymes mais dans le numéro 2 des Cahiers de Libération il y a les sonnets écrits au secret dont on saura après la libération que l'auteur est Jean Cassou qui sont de très très beaux poèmes qu'il a écrits en prison il y a aussi la dernière lettre de Jacques de Cour alors elle est publiée en extinçon là je ne vous en ai mis qu'un extrait mais ce qui est intéressant c'est la manière dont les Cahiers de Libération introduisent la lettre la lettre d'adieu et la simplicité c'est pas moi qui mets les majuscules la simplicité la grandeur l'héroïsme même chaque phrase roule dans le cœur comme une goutte de rosée et la fin de la lettre c'est donc de Cour écrivant à ses parents le 30 mai 1942 et il écrit ceci vous savez que je m'attendais depuis deux mois à ce qui m'arrive ce matin aussi ai-je eu le temps de m'y préparer mais comme je n'ai pas de religion je n'ai pas sombré dans la méditation de la mort je me considère un peu comme une feuille qui tombe de l'arbre pour faire du terreau la qualité du terreau dépendra de celle des feuilles je veux parler de la jeunesse française en qui je mets tout mon espoir vous voyez ces publications de lettres et de fusillés avec d'autres éléments il faut leur accorder la plus grande importance pourquoi ? parce qu'elle crée pendant la clandestinité des héros Jacques de Cour comme Péry comme Destienne d'Or vont devenir des sortes d'objets de piété des gens dont on admire le courage donc qui vous donne quoi ? du cœur à l'ouvrage qui font que la résistance c'est pas seulement l'addition d'un certain nombre de volontés c'est très vite quelque chose qui puise sa puissance aussi dans le légendaire aussi étonnant que ça puisse paraître alors ces revues dont je viens de parler ou ces journaux pour publier des masses pareilles des publications il faut démultiplier les capacités les lieux d'impression et c'est dans ces conditions que Libération de Zone Sud par exemple va acheter en août 1943 on est toujours dans l'année 1943 une imprimerie à Auch dans le Gers imprimerie qui est achetée avec un prêtre non j'ai retrouvé la trace de la transaction dans les fonds de Tarion ça a bel et bien été acheté et officiellement elle publie des faire-part de mariages etc vous commencez beaucoup à l'époque et puis en réalité elle tire à tour de bras pour Libération Sud je n'ai pas besoin de vous rappeler beaucoup d'entre vous le savent qu'André Bollier lui résout la question différemment il va créer Ruviala une imprimerie clandestine qui est littéralement l'imprimerie de combat alors qu'il n'y a pas Pignon sur rue qui est une imprimerie pleinement clandestine et puis les deux patrons de la propagande de diffusion de Libération et de Combat Jules Meurillon pour Libération et André Bollier pour Combat vont faire preuve vraiment d'ingéniosité ils vont avoir l'idée comment faire pour publier des centaines de milliers de numéros d'un journal alors que tout est surveillé alors que le papier est contingenté alors qu'une imprimerie peut tomber à tout moment ils vont avoir l'idée de faire composer un numéro puis de faire un cliché sur Zing cliché sur Zing de ce numéro et ensuite ce cliché sur Zing on va le faire voyager en zone sud et donc des imprimeries différentes vont imprimer le même exemplaire exactement du journal c'est la démultiplication des pains en quelque sorte c'est ça l'idée et c'est une idée extraordinairement ingénieuse pourquoi je la souligne ? parce que c'est une idée qu'ont partagé deux hommes qui était extrêmement différente André Bollier vous savez qu'il était polytechnicien alors on se dit bon ben c'est un homme astucieux il pouvait penser à des choses mais Jules Meurillon le patron de la propagande de Libération Sud il avait un CAP de serrurerie et bien j'ai envie de dire la résistance exhauste les gens au-dessus d'eux-mêmes elle les place à des défis tels qu'ils sont obligés d'inventer des choses qu'à mon avis dans les temps ordinaires ils n'arriveraient pas même à concevoir donc vous voyez il y a cette dynamique qu'il faut avoir en tête j'ajouterais que dans la lutte contre la propagande intense menée par le gouvernement si à l'échis les résistants vont aussi mener des actions symboliques et dangereuses alors je vais en donner deux exemples le premier exemple ultra connu c'est le défilé en bon ordre des groupes du Maquis de l'Inde deux groupes du Maquis de l'Inde le 11 novembre 1943 à Oyonax dans l'Inde vous avez cette image et ça montre quoi on a des gens qui défilent en bon ordre qui montrent leur discipline qui affichent leur valeur en déposant une gerbe honorant les anciens combattants de la guerre de 14-18 c'est à dire que la démonstration qui est faite là elle est vraiment symbolique mais elle est très importante les maquisards ne sont en rien conformes à l'image que Vichy Philippe Henriot et quantité d'autres martèlent jour après jour ce sont de vrais soldats c'est ça le message qu'il faut faire passer et ce qui montre l'importance de ce qui s'est joué là c'est d'abord la prise de risque est-ce qu'on mesure bien ce que ça représente que de faire arriver ces camions descendent les gars défiler il y a un risque énorme mais il y a autre chose c'est que non seulement ils ont défilé mais ils ont filmé photographié leur défilé et pourquoi ? pour diffuser largement cette image donc on n'est pas seulement à Ionax on va la véhiculer et alors là aussi je suis très piètre en scannage mais il y a toute une page du numéro du 1er décembre 1943 du journal Libération Zone Sud qui donne plusieurs clichés de ce défilé alors évidemment les visages ont été masqués on les a grattés donc on ne peut pas reconnaître les hommes mais c'est les mêmes images que la précédente que vous avez vue et pourquoi vous diffusez ces clichés alors que techniquement ça pose des problèmes énormes de mettre des photos sur un numéro clandestin donc ça complique la tâche etc mais parce que ces clichés sont une manière de montrer que les résistants peuvent agir au nez et à la barbe de l'occupant nazi des autorités bétainistes autrement dit que la résistance peut mettre les rieurs de son côté et montrer sa capacité d'organisation deuxième exemple que je voulais prendre il est célébrissime mais il vaut quand même la peine d'être rappelé je ne crois pas qu'on puisse évoquer l'année 1943 sans en faire état c'est l'impression du faux numéro du nouveliste Alban Vistel chef régional des murs et Duvernois le chef des groupes front des murs font imprimer par l'imprimeur Eugène Ponce 25 000 faux exemplaires du nouveliste et le 31 décembre 1943 six camionnettes de la résistance font le trajet des messageries à Chète dans Lyon et les gens qui sont dans ces camionnettes sont des résistants prennent en prétextant la censure ce qui était très courant le vrai numéro j'allais dire du nouveliste qui est joyeusement collaborationniste et à la place dépose leur numéro qui lui évidemment est de teneur résistante alors si vous voulez lire ça dans le détail je n'ai pas le temps on va faire liser Alban Vistel La nuit sans ombre il a été aux premières loges de cette affaire là La nuit sans ombre est un livre magnifique donc il dit ça beaucoup mieux que je ne saurais le dire mais enfin si on regarde alors une partie de la première page de ce faux numéro du nouveliste non seulement ils ont réussi le tour de force de faire cette substitution mais il y a quand même de quoi rire Oyonax a fêté avec enthousiasme l'anniversaire de la victoire où le maréchal de France chef de l'état rétablit la république c'est quand même ça ce numéro alors c'est très fort et ce qui est intéressant c'est que cette opération se déroule sans un microche et montre le degré d'organisation et d'élaboration de la résistance alors en même temps que je vous dis tout ça je vais tout de suite prendre le contre-pied parce qu'il y a un grand risque à dérouler comme je viens de le faire des événements liés à l'histoire de la lutte clandestine et ce risque c'est de montrer une sorte d'organisation qui au fil du temps tend vers la perfection parce que pour faire le nouveliste il faut être très fort pourquoi ? parce que je crois beaucoup à ce qu'a dit un résistant important qui s'appelait Pascal Copot et Pascal Copot a dit en réalité la résistance n'était pas cette organisation remarquable que vous pouvez croire et là je le cite mot pour mot c'était une faible toile d'araignée que nous Pénélope infatigable avons passé notre temps à raptasser comme nous le pouvions et j'aime beaucoup cette citation qui pour ceux que ça intéressait se trouve dans le colloque dirigé par Henri Michel en 1974 sur la libération de la France pourquoi je l'aime beaucoup ? parce qu'au fond ce qu'elle dit c'est que la résistance c'est une organisation sans cesse en voie de recomposition à cause des coups que la répression les porte autrement dit on ne peut pas faire un organigramme qui soit exact de la résistance en 1943 en zone sud par exemple parce qu'on le fait quand ? le 27 janvier 1943 le 20 juin ce n'est pas la même chose que si je le fais le 21 au soir en d'autres termes il y a cette idée que cette toile d'araignée elle est comme la toile d'araignée c'est-à-dire que mon bâton je peux la déchirer je lui ferai quelque chose mais elle se retissera d'une façon différente mais elle se retissera et pour moi la citation de Topo est très importante parce qu'elle dit autre chose la résistance c'est un équilibre instable incessant et j'en prendrai deux exemples qui sont liés à l'année 1943 premier exemple vous avez vu je vous ai dit que j'allais en spirale donc je reviens au troisième cahier du témoignage chrétien les voiles se déchirent en réalité il est paru en 1943 mais il avait été composé en décembre 1942 et il avait été composé en décembre 1942 chez l'imprimeur Eugène Ponce mais tous les exemplaires avaient été saisis et détruits par la police avant toute diffusion et c'est comme ça qu'il a été à nouveau imprimé au début de l'été 1943 et distribué à partir du mois d'août et quand on regarde ce cahier aujourd'hui on s'aperçoit qu'il comprend deux parties distinctes la première c'est 16 pages qui reproduisent dans leur intégralité les textes de la brochure saisie en décembre la deuxième partie inédite donc elle est constituée de textes réunis et écrits par les Pères Chayet et de Lubac et l'éditorial du Père Chayet est manifestement rédigé après l'invasion de la zone libre et après la victoire de la Lameine autrement dit en portant un couru d'un témoignage chrétien non seulement la police n'a pas empêché que le numéro sorte mais elle a contribué à faire sortir un numéro plus étoffé en même temps je tenais à m'attarder sur cet épisode parce que des succès comme ceux-là se payaient très cher imprimeur rue de la Vieille Monnaie aujourd'hui rue René Lénaud Eugène Ponce membre du Sillon de Mars Angier a imprimé quantité de publications clandestines dont le faux nouveliste du 31 décembre 1943 mais il a été arrêté en 1944 déporté à Neuengam où il est mort autre exemple que je voudrais donner les cahiers de libération que vous avez vus ont été imprimés par une petite équipe qui avait donc deux imprimeries celle d'eau chacquise par libération et celle de Montélimar et bien le 11 décembre 1943 ces gens ont été arrêtés pris sur le fait dénoncés par un agent double qui était dans le service propagande de diffusion de libération sud et je donne leurs noms parce qu'on les cite jamais ces jours-là Yvan Borrell typographe Louis Radix margeur Marie-Louise Larfa Lafargue ouvrière Eugène Broulier et sa femme imprimeur ont tous été déportés et pour la majorité d'entre eux sont morts en déportation deuxième exemple de la volatilité et de l'instabilité des constructions clandestines alors celui-là il ne vous surprendra pas c'est le coup de filet du 21 juin 1943 réalisé à Calvire on a beaucoup écrit sur cet événement on a beaucoup écrit en scrutant ce qui s'était passé en essayant d'établir les ou la culpabilité c'est pas mon propos aujourd'hui parce qu'à mon avis on a moins souligné la rudesse du coup portée à la résistance ce jour-là parce que ce jour-là ont été arrêtés les dirigeants de l'appareil paramilitaire les plus hauts dirigeants ce qui aggravait encore les conséquences de l'arrestation du général de l'Estrin qui était survenu le 9 juin parce que ce jour-là Jean Boulin a cessé ses fonctions ce qui a abouti à changer profondément l'organigramme des instances de direction de la résistance et parce que ces arrestations ont créé deux ou trois mois de confusion intense je rappelle pourquoi Jean Boulin cumulait les fonctions il était je ne vais pas être exhaustif mais vous allez voir l'importance l'envergure du personnage le 21 juin 1943 président du comité directeur des murs chef de la délégation générale président du conseil national de la résistance commissaire national en mission c'était ça Jean Boulin le 21 juin 1943 et comment est-ce qu'il pouvait cumuler des fonctions pareilles alors que les chefs de mouvement au fond j'ai dit trouvaient qu'il était sa férule était trop forte mais en raison de la crédibilité qu'il avait acquise en 18 mois de mission on pouvait tout dire de Moulin sauf qu'il n'était pas un résistant il avait couru les mêmes risques que les autres et j'ajouterai il était reparti à Londres en février mars 1943 et était revenu ce qui n'allait pas de soi parce qu'on savait bien que son signalement était connu parce que les risques étaient immenses donc il avait un vrai prestige en quelque sorte par ailleurs les différents qui pouvaient exister or Moulin disparu les responsabilités qu'il cumulait sur sa personne ont été ventilées entre des personnalités extrêmement différentes ce qui veut dire que les cartes ont été entièrement redistribuées et ça a pris deux à trois mois et ce qui pour moi est impressionnant à distance c'est que la résistance ait été en mesure à nouveau de se trouver en ordre de bataille quelques mois plus tard seulement je dirais grosso modo à l'automne 1943 la toile d'araignée s'était reconstituée tout ceci pour souligner que la résistance en 1943 n'était plus une poussière d'initiative individuelle qu'elle était à ses débuts alors elle restait toujours numériquement minoritaire c'est indéniable mais ça me paraît très important elle n'était plus marginale la milice est de plus en plus marginalisée et crainte la résistance est minoritaire mais cesse d'être marginale cette évolution était due au fait que les mouvements résistants avaient développé leur ramification au fil des mois et avaient gagné une réelle crédibilité mais cette évolution s'explique aussi par la radicalisation du régime de Vichy par son caractère impitoyable par la répression sans frein que main dans la main avec l'occupant il menait et de ce point de vue la création de la milice l'instauration du STO ne correspondent pas à ce qu'écrivait le nouveliste en réalité ça a inauguré un cycle suicidaire pour le régime pourquoi ? parce que j'ai envie de dire qu'aurait été la résistance sans les exactions de la milice en 1943 et qu'aurait été cette résistance sans les exactions de la milice rendue parfaitement légale par la loi du 20 janvier 1944 qui crée les cours martiels de la milice qu'aurait été la résistance sans le STO qui a poussé beaucoup de jeunes gens à devenir réfractaires et qui a obligé les mouvements à les prendre en charge mais je dirais que s'agissant de la résistance je voudrais approfondir encore davantage mon propos parce que je suis resté à la surface des choses dans tout ce que j'ai dit jusqu'à présent la difficulté pour qui veut comprendre ce qu'était la résistance en 1943 et comment elle a agi tient au caractère clandestin de son action or si on ne comprend pas comment la résistance s'édifiait comment des gens pouvaient engager leur vie dans un combat à l'issue incertaine on reste extérieur on reste étranger à ce qui fut en quelque sorte leur ordinaire et là encore mon propos étant tétraps je donne un exemple cet exemple il est très connu c'est celui de Marc Bloch dont la mémoire est honorée à Lyon de pas d'ici la grande rue Marc Bloch dont la mémoire est honorée au CHRD dans la nouvelle exposition permanente et pas seulement la mémoire veut dire l'oeuvre ce qu'il peut représenter à quantité deux points de vue je vais m'arrêter un moment sur cet homme touché par le statut des juifs du 3 octobre 40 donc exclu de l'enseignement il bénéficie d'une exemption qui est prévue par l'article 8 de cette même loi parce que ce sont des lois en bonne et due forme elles ressemblent à toutes les vraies bonnes lois donc elle prévoit des exemptions pour services exceptionnels rendus à la France et Marc Bloch fait partie des 10 universitaires qui vont bénéficier de cette mesure et du coup il retrouve un poste de professeur à la faculté de Montpellier écoutez l'éminent médiéviste qu'il était aurait pu adopter profil bas et attendre des jours meilleurs on n'aurait pas pu le blâmer pour ça il avait été un valeureux combattant de la grande guerre il avait 6 enfants il était qu'un cas génère il avait toutes les raisons du monde de professer ses cours à Montpellier sans faire de vagues or il n'a rien fait de tout cela au tournant de 42-43 je l'ai dit il est entré à Franc-Tireur et par chance là vous avez sa dernière photo de 44 je vous la donne parce que cette photo va faire écho au texte que vous allez voir ensuite par chance Georges Altman qui était un des dirigeants de Franc-Tireur a dans la préface de l'étrange défaite paru en 1946 relaté sa première rencontre avec Marc Bloch c'est-à-dire comment s'était fait leur contact et le recrutement officiel entre guillemets de Marc Bloch devenant clandestin et voilà ce que ça donne je revois encore cette minute charmante Maurice l'un de nos jeunes amis de la lutte clandestine son visage de 20 ans rouge de joie me présenta sa nouvelle recrue un monsieur de 50 ans décoré le visage fin sous les cheveux gris-argent le regard aigu derrière ses lunettes sa serviette d'une main une cabine de l'autre un peu cérémonieux d'abord mon visiteur bien tout sourit en me tendant la main il dit avec gentillesse oui c'est moi le poulain de Maurice que nous dit ce témoignage que le cofondateur des annales le savant internationalement reconnu c'est ce qu'il était il avait obtenu un visa en 1941 pour les Etats-Unis pour New York et bien cet homme acceptait que les cartes fussent rebattues il proposait son concours en souriant sans présenter ses états de service sans exciper de ce qu'il avait fait en somme il acceptait de faire ses preuves comme un débutant et je dirais que tout ce qu'il a eu à faire à partir de ce moment-là s'est inscrit en rupture avec sa vie antérieure totalement et là encore je cite George Altman parce que j'aime beaucoup ce passage et l'on vit bientôt le professeur en Sorbonne partager avec un flègue métonnant cette épuisante vie de chien de rue que fut la résistance clandestine dans nos villes alors au poulain de Maurice à celui qui va se faire appeler très vite Narbonne on va confier des tâches à la mesure de ses talents parce que la résistance elle a un extraordinaire flair pour dénicher les capacités des gens et Marc Bloch va collaborer à ces revues dont je parlais revues très importantes les cahiers politiques du comité général d'études la revue libre édité par Frank Tireur je dirais que même quand on regarde aujourd'hui la revue libre de Frank Tireur par moments c'est incroyable parce que c'est comme si Marc Bloch signait lui-même qu'il est le concepteur de l'art du je vais vous donner un exemple de ça qui est fascinant il y a dans les cahiers politiques du numéro 5 de janvier 44 une table méthodique des articles de la première année ben ça si ça ne signe pas son universitaire je ne sais pas ce que ça fait c'est à dire c'est extraordinaire lui avec son habitude d'organisateur des annales et ben il fait la même chose donc c'est quand même assez étonnant alors il y a ça mais ce qui est très extraordinaire avec Marc Bloch c'est qu'il y a autre chose il ne se contente pas d'être un expert en quelque sorte dont on va solliciter les compétences il met la main à la pâte et il devient en juillet 43 un des trois membres du directoire régional des mouvements unis de résistance ce qui est un poste à la fois très exposé et harassant et je rappelle qu'il n'est plus tout jeune et ça a son importance alors est-ce que Marc Bloch était conscient du danger tout nous dit que oui on en a beaucoup beaucoup d'indices mais en même temps je dirais qu'il était efficace et déterminé et que Narbonne c'est-à-dire quand même je reviens à ma photo le professeur à la Sorbonne il ne peut pas le gâcher de certaines façons c'est-à-dire il est comme ça et bien Narbonne va réussir un tour de force c'est de s'affirmer comme un dirigeant légitime et respecté dans le petit monde extrêmement exigeant de la clandestinité on ne pardonne pas beaucoup dans ce monde-là il faut être à la hauteur des responsabilités qu'on exerce et de fait son arrestation par une gestapo bien renseignée au matin du mercredi 8 mars 1944 sur le pont de la boucle a bouleversé ses camarades il a été torturé dans les locaux de cette école je veux dire ici même interné à Montluc et vous le savez fusillé le 16 juin 1944 avec 29 autres résistants à Saint-Lidier de Formon pourquoi est-ce que je me suis arrêté sur ces faits qui au fond sont bien connus parce que pour moi ça suggère une chose très importante si en 1943 la résistance a été ce qu'elle a été c'est grâce à des gens connus Marc Bloch inconnus le dernier exemple que je donnerai tout à l'heure je voulais terminer sur quelqu'un dont on ne connaît pas le nom grâce à des gens de la trempe de Marc Bloch c'est-à-dire comment on pourrait définir des gens désintéressés qui ont accepté en pleine connaissance de cause la vie périlleuse qui impliquait la lutte clandestine et là encore il faut complexifier les choses les dangers n'étaient pas tout même si on vivait dans ce climat de danger et je donnerai cet exemple Marc Bloch c'était un mari aimant il était très proche de sa femme c'était un père de famille nombreuse très attentif à ses enfants à leur scolarité etc et bien Marc Bloch a fêté son 57e anniversaire tout seul à Lyon et donc je dirais quand on accepte cette vie-là on accepte les dangers mais on accepte aussi cette solitude cette solitude qu'on décrit rarement mais qui qu'est-ce que ça peut être de souffler ces bougies tout seul du 157e anniversaire quand on a une famille quand on a charge d'âme je ne sais pas trop mais ça doit être assez troublant comme expérience j'ajouterais autre chose il y a les dangers il y a la solitude et puis il y a la perspective de ce que Cassou appelait une mort cruelle et solitaire et ça aussi ça joue dans le bilan donc c'est pas rien un engagement comme ça et la question qui se pose c'est comment est-ce qu'en 43 on pouvait accepter de telles conditions puis je dirais qu'il y a autant de réponses à cette question que d'individus concernés donc n'attendez pas que doctement je vous dise comment on pouvait faire mais j'ai une intuition c'est qu'en 43 la solidarité liée à l'action résistante était une de ces réponses on n'était pas seul on était dans une chaîne on était lié aux autres par une amitié ce que Jean-Pierre Vernon dans un texte magnifique appelle la filia c'est-à-dire une amitié très profonde c'est dans un livre qui s'appelle Entre mythes et politiques publié au Seuil il y a un article sur la filia l'amitié mais il y a autre chose il y a la solidarité et il y a l'intensité de la vie clandestine c'est-à-dire que la vie clandestine c'est pas une vie courante c'est pas une vie où un jour vaut un jour de nos vies tant nous paient et ça d'une certaine manière ça peut avoir beaucoup d'attrait et je reviens à Jacques Bingen je vous ai annoncé que je suis en spirale donc je reviens à Jacques Bingen Jacques Bingen était parti à Londres à la fin juin 40 il était parti à Londres alors qu'il était ingénieur des mines armateur très riche qu'il aurait pu au fond lui aussi passer la période à venir dont on ne savait rien encore en juin 40 peut-être assez confortablement il quitte absolument tout il part contre Gibraltar puis Londres à Londres le général de Gaulle qui demandait à chaque personne qui arrivait en juillet 40 on ne se pressait pas à l'état-major de général de Gaulle donc on était reçu individuellement et on lui dit De Gaulle demande comme un tout autre c'est quoi votre métier et Bingen répond je suis armateur bon ben vous occuperez de la marine marchande de la France libre et Bingen qui est venu pour se battre il la saumâtre parce que bon c'est bien de faire naviguer des bateaux de les armées c'est très efficace mais il n'est pas venu pour ça et donc en 1942 il va avoir le général de Gaulle et il lui dit je ne suis pas venu pour ça je veux un poste actif et de Gaulle lui dit bon vous serez le chef de la section non militaire du bureau central de renseignement et d'action les services secrets gaullistes et donc vous occuperez de la branche non militaire Bingen accepte et quand on a cette responsabilité on débriefe les résistants venus de France il va donc les débriefer et écouter toutes leurs histoires et ça le fascine c'est-à-dire par procuration lui assis dans son bureau de Londres et se dit c'est une sacrée vie celle-là et quand Moulin vient en février mars 1943 ils sympathisent tous les deux et il admire beaucoup Moulin et il a envie d'aller en France occupée seconder Jean Moulin et finalement est-ce qu'on peut laisser partir le numéro 2 du BCRA qui sait tant de choses en mission clandestine il faut qu'il insiste beaucoup mais il obtient gain de cause mais trop tard Moulin est arrêté et mort quand Bingen arrive en France dans la nuit du 15 au 16 août 1943 et il se trouve que de Bingen on a quelques lettres c'est très rare on a la lettre qu'il écrit quand il arrive à Gibraltar en juillet 40 qui est une lettre rédigée en anglais aux autorités britanniques pour dire qu'il est ready to join the British Empire donc il l'écrit en anglais parce qu'il ne sait pas qu'il s'appelle De Gaulle à Londres et il veut rejoindre les britanniques et puis moi arrivé à Londres il comprend qu'il y a De Gaulle et il devient gaulliste mais c'est intéressant ça aussi il y a une deuxième lettre d'août 1943 quand il va partir en mission il écrit une sorte de lettre testament à sa mère pour lui dire même si je disparais ne sois pas triste je suis content de faire ce que je fais j'inspirais qu'à ça et puis il y a une lettre de décembre 1943 à son vieux copain de résistance dit vieux ils ne sont pas vieux ni l'un ni l'autre et leur amitié est fraîche mais c'est une amitié profonde Claude Bouchines-Séreul alias Sophie dans la clandestinité et il écrit à Sophie une lettre et j'adore cette lettre parce qu'elle se termine en post-scriptum par comme l'année 43 fut belle 43 une belle année alors là quand même les bras vous entendent vous vous dites ah bon qu'est-ce qu'il veut dire par là et bien pour le comprendre il faut se référer à sa dernière lettre lettre d'avril 1944 14 avril 1944 nous sommes presque jour pour jour un mois avant sa mort quand il croque sa pilule de cyanure après avoir été arrêté et cette lettre c'est une lettre testament j'écris ce soir ces quelques pages parce que pour la première fois je me sens réellement menacé je désire sur le plan moral que ma mère, ma soeur, mes neveux, ma nièce ainsi que mes amis les plus chers hommes et femmes sachent bien combien j'ai été il souligne lui prodigieusement heureux durant ces derniers huit mois il n'y a pas un homme sur mille qui pendant huit jours de sa vie ait connu le bonheur inouï le sentiment de plénitude que j'ai éprouvé en permanence depuis huit mois aucune souffrance ne pourra jamais retirer l'acquis de la joie de vivre que je viens d'éprouver si longtemps que Sophie aussi sache que son amitié a beaucoup contribué alors là vient l'oxymore que j'adore à ma vision heureuse de cette paradisiaque période d'enfer 1943 donc il y a 70 ans passé à la fois proche et lointain pour tout dire un autre monde une façon d'être totalement différente de celle de 2013 à tous égards au fond j'ai envie d'utiliser la formule qu'utilisait le moderniste britannique Peter Lasley dans un très beau livre c'est un monde que nous avons perdu et qu'on a beaucoup de mal au fond à retrouver alors je ne fais pas ici référence seulement au contexte qui est évidemment et heureusement très différent je fais référence aux conditions de vie aux mentalités à ce qu'était l'ordinaire du quotidien et là je voudrais emprunter une notation à Charles d'Aragon dont le livre l'aristance sans héroïsme est plein de malice et extrêmement intelligent et j'extrais ce petit passage lui on ne changeait guère mes amis maigrissaient car les temps étaient durs les résistants ne respectent pas rigoureusement les règles du rationnement mais ils n'allaient pas loin dans leurs excès à Bido j'annonçais que mon célibat allait prendre fin pour fêter l'événement il me fit cadeau d'un paquet de cigarettes à la gratitude que m'inspira à cette largesse on mesure la misère du temps quelque chose changeait dans les rues on y croisait des hommes armés vêtus de bleus c'était des miliciens qui faisaient leur apparition dans un paysage assombri autre exemple que je voudrais prendre et ce sera à peu que sorte ma conclusion je vous ai dit que je terminerais par quelqu'un qui est inconnu c'est Pierre Espel Pierre Espel alias Charlot vous avez là une partie de sa photo prise en juin 1942 à l'époque il a 16 ans il rejoint Libération Sud en venant du département du Nord et il devient agent de liaison du centre national de Libé Sud il est l'agent personnel de Pascal Coupeau et il loge seul dans une petite chambre au Charpen il a pour consigne de ne nouer aucun contact en dehors de la résistance ce qui revient à dire qu'il vit dans une solitude noire or il est très jeune il a 16 ans quand il commence 17 ans en 1943 et quand j'ai recueilli son témoignage au milieu des années 1980 je lui ai demandé ce qu'il avait ressenti après son arrestation qui est survenue en juillet 1943 à Lyon mais ce n'était pas une petite question que je lui posais là parce qu'il a été arrêté incarcéré à Saint-Paul jugé devant la section spéciale acquitté en région de son jeune âge et donc son manque de discernement mais faites attention acquitté ne l'a pas empêché d'être envoyé à la centrale d'Est puis à Compiègne puis à Dachau autrement dit l'arrestation de julien 1943 ce n'est pas rien dans sa vie moi je vous dis qu'est-ce qui s'est passé après votre arrestation qu'est-ce que vous avez ressenti et souvent on pose des questions on ne sait pas que la réponse on la croit on l'anticipe et moi j'attendais je ne sais pas comment vous dire ce que beaucoup disent la libération j'avais eu très peur c'était fait tout ce que je voudrais j'attendais des choses de ces temps et il m'a complètement déconcerté parce qu'il ne m'a pas du tout répondu ça il m'a dit écoutez ça va vous paraître bizarre ce que je vais vous répondre mais c'est étrange qui m'est arrivé après mon arrestation il m'a dit quelques jours avant d'être arrêté n'en pouvant plus de solitude j'étais allé me promener au parc de la Tête d'Or et au parc de la Tête d'Or j'avais vu sur un banc deux jeunes filles qui s'entretenaient avec un soldat allemand la règle d'Or il était que je passe mon chemin ou que je le rebrousse au lieu de ça me dit-il je ne sais pas pourquoi je suis allé vers ce banc et je me suis mêlé à la conversation le soldat allemand est parti ils sont restés les deux jeunes filles il me dit sur les deux jeunes filles il y en a une qui me plaisait plus que l'autre et le hasard dans bien les choses celle qui lui plaisait le plus dit moi je vais rester l'autre dit je m'en vais et lui commence à parler de cette jeune fille et il était me dit-il d'une ignorance totale en ce qui concernait les filles n'étant intéressé que par le sport la politique et la résistance et donc il se surprend lui-même à nouer une conversation qu'il trouve finalement très agréable et de fil en dégui ils en viennent à dire mais si on se revoyait bonne idée et donc ils prennent rendez-vous il m'a dit je suis rentré dans ma chambre assez confus comprenant pas très bien ce qui se passait mais ça me semblait intéressant mais bon là il se passait quelque chose et il s'est dit qu'est-ce que je pourrais offrir à cette jeune fille pour lui signifier l'importance qu'a pour moi cette rencontre alors aujourd'hui je ne sais pas trop ce qu'on offrirait mais à l'époque son idée était incroyable il se dit bon j'ai des bons de matière grasse je vais acheter un camembert et il achète un camembert il me dit un très beau camembert et il me dit je le pose sur la petite table de ma petite chambre et je me dis ça c'est quelque chose c'est-à-dire ce camembert est superbe comment lui dire plus fortement qu'on y tient à cette rencontre et bien il me dit aussi incroyable que ça puisse paraître alors qu'à Saint-Paul c'était dur qu'il était avec des droits communs qu'il était jeune donc on a voulu le violer donc c'est ça donc je parle c'est une réalité qui n'est pas simple il me dit j'ai été obsédé pendant 48 heures au moins par deux préoccupations que j'avais la première c'était un si beau camembert qui pourrit dans cette chose c'est quand même pas possible et la deuxième c'était elle va croire que je vais poser un lapin et vous voyez ça m'a intéressé ça pourquoi ? parce que tout à coup par la vertu d'un témoignage on a accès à ce que pouvait être l'univers mental d'un agent de liaison tout jeune à Lyon en 1943 et je dirais que de ce point de vue là ce qu'on mesure c'est combien l'année 1943 se laisse difficilement approcher et c'est pour cette raison là au fond que je n'ai pas voulu faire un cours sur l'année 1943 que j'ai emprunté ce cheminement un peu étrange qui consistait comme un petit pousset à jeter des cailloux et à faire en sorte que chacun ensuite prenne de ça ce qu'il voulait et puis pour Pierre Espel je voudrais terminer sur quelque chose parce que je trouve ça très touchant j'avais pour habitude quand je rencontrais des témoins de leur poser une dernière question c'était quoi Libération Sud dont vous étiez membre pour vous ou c'est quoi aujourd'hui et ce type quand je l'ai rencontré vivait en ermite ne rencontrait vraiment personne je n'ai pas le temps de vous raconter comment j'ai dû le persuader de me rencontrer mais ce n'était pas une mince affaire j'ai vraiment dû me déployer et il terminait son témoignage comme ça Libération c'est la plus belle communauté que j'ai rencontrée et depuis ayant appris ce que sont devenus ces hommes et ces femmes et bien je ne suis pas du tout déçu parce que je trouve que ce qu'ils ont fait c'est bon quand je lis le livre de Lissi-Aubra quand je vois leur attitude je suis très fier de nous je me dis bon et bien je ne me suis pas trompé quoi merci applaudissements 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 applaudissements